Après l'indignation provoquée par les confessions écrites du général Assares sur les tortures en Algérie, nous avons cherché à inscrire dans son contexte historique ces pratiques qui sont avérées aujourd'hui, mais dont on n'a jamais fait état avec autant de détails. Ainsi le témoignage d'un ancien capitaine de la guerre d'Algérie, qui raconte sa propre vision, lui-même a assisté à des exactions, il raconte. Reportage Agnès Varamian et Didier Morel. Du Djebel, Pierre Alban Thomas a rapporté ces quelques images. Nous sommes en février 1960. Le capitaine Thomas commande une section de ce bataillon de chasseurs. Ce jour-là, il filme la fin d'une embuscade, tendue par sa compagnie. Une dizaine de rebelles ont été tués dans le front de l'Oued. Ici, un de ceux qui répond aux sommations, il est blessé, il a un bras pantelant, on ne le voit pas trop, mais il se rend. Avec mes prisonniers, j'ai tenté de mener une guerre propre, dit-il. Mais comme d'autres, Pierre Alban Thomas a obéi aux ordres. Un jour, son colonel lui demande de désigner quatre Algériens à abattre, en représailles à un assassinat du FLN. J'ai désigné ces hommes, je l'ai fait, oui, je l'ai fait. Et ces hommes ont été exécutés sommairement. C'est un adjudant, l'adjudant Corne, qui les a emmenés avec une patrouille de cinq ou six hommes de sa section, et qui les a assassinés plus loin. Et il est revenu en me disant, mon capitaine ne me donnait plus jamais une mission semblable, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, à ce moment ? Ben, que j'étais un salaud, mais qu'il n'y avait peut-être pas d'autre solution. Pas de solution face aux attentats. Pierre Alban Thomas n'a pas torturé lui-même, mais il a assisté passivement. Il m'est arrivé plusieurs fois de dire, stop, 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 ça suffit, hein. Mais, hélas, je n'ai pas été au-delà, parce que c'était devenu, c'était devenu une banalisation, la torture. Ça faisait partie de cette guerre, et je m'étais coulé dans le moule, et on avait admis que c'était quelque chose de normal. Le capitaine de l'époque trouve que le général Osares a au moins le courage de dire la vérité, et que les hommes politiques sont des hypocrites. A 79 ans, la seule occupation de ce militaire de carrière est désormais de raconter aux autres la résistance qu'il a rejoint dès 1940, finalement, son meilleur combat.